le confinement ça se passe pas mal ouais c'est à la fois tombé en un très bon moment et un très mauvais moment en fait on était en plein enregistrement quand c'est tombé on était grossièrement à la moitié de l'enregistrement donc de ce côté là ça a été un peu compliqué de devoir tout mettre en pause pour pour au moins deux mois on verra quand on pourra reprendre mais en tout cas voilà ça a été un peu une galère de ce côté là on retrouvera la dynamique très vite juste après l'avantage c'est que ça nous a permis de travailler sur tout ce qu'on pouvait travailler chez nous les orchestrations l'écriture des chœurs commencer à gérer le graphisme à gérer un peu toutes les petites choses qui gravitent autour de l'enregistrement on a pu au moins gagner beaucoup de temps là dessus alors c'est pas spécialement prévu alors à vrai dire on n'a rien prévu du tout ce qu'on a encore vraiment le nez dans le troisième album on s'interdit rien du tout jamais si on a envie de partir dans l'espace on partira dans l'espace si on avait partir dans le traditionnel on partira dans le traditionnel vraiment il n'y a aucune limite à tout ça mais pas pour tout dire on picole pas tant que ça dans le groupe on se prend une petite bière de temps en temps mais plutôt sur des pizzas en général oui en fait il y aura au moins trois il ya trois guests principaux donc camille que vous avez déjà pu voir dans la dans une vidéo qu'on a posté lors du confinement en fait camille qui est au violon roman qui a déjà travaillé sur le deuxième album et qui sera la cornemuse et thierry qui sera la hill and pipe donc la cornemuse irlandaise et les teen et low whistle donc les flûtes irlandaises sur l'album la répartition du travail au sein du groupe c'est vraiment quelque chose voilà il ya autant de manières de travailler qu'il existe de groupe chez nous ça s'est imposé assez naturellement tout ce qui est composition ça va être par la force des choses comme ça voilà parce qu'il ya peut-être une patte peut-être quelque chose c'est plus lucas qui va s'en occuper même sur la décomposition de charles sur le troisième album toutes les idées sont les bienvenus vraiment mais il se trouve que voilà ça se passe plus comme ça on verra effectivement une balade sur ce nouvel album dans le style irlandais avec la cornemuse et la guitare acoustique entre autres dure environ 7 minutes ce qui est plutôt pas mal pour ce qui est de l'écriture des paroles c'est plus quelque chose qu'on va faire ensemble avec lucas que ce soit chacun de notre côté en visio ou alors dans un bar un peu plus compliqué en ce moment on se débrouille toujours pour pour se retrouver généralement ouais je pense c'est toujours dur d'avoir du recul sur un album aussi frais on a même pas encore fini d'enregistrer donc c'est assez dur d'avoir du recul mais l'idée c'était vraiment de garder cette ambiance qu'on avait dans les deux premiers albums on est sur une trilogie le but depuis longtemps maintenant c'était de faire une trilogie on arrive maintenant on arrive maintenant au début de cette trilogie et du coup on a vraiment essayé de rester dans le même univers et de revenir même sur certaines couleurs plus fun et joyeuse qu'on avait peut-être un peu plus sur le premier album mais c'est toujours compliqué de on en reparlera dans quelques mois mais dans l'idée le but est de rester dans la même veine à trouver des dates de concerts ça c'est quelque chose que les musiciens aiment beaucoup faire évidemment et on déroge pas à la règle du tout on adore faire ça pour éviter que ce soit une corvée pour tout le monde chacun prend un petit bout que ce soit répertorier les lieux que ce soit appelé que ce soit relancer par mail voilà gérer les contrats tout ça on se répartit le travail à plusieurs et voilà c'est beaucoup plus simple beaucoup plus agréable il n'y en a pas un qui se tape tout le boulot on a un ami qui est proche du groupe qui fait qui brasse sa propre bière autour d'une conversation d'ailleurs autour d'un verre la question a été lâchée est ce que ce serait jouable d'avoir une bière OXO Freedom et notre pote en question il allait tout de suite emballer il nous a dit bah ouais carrément nous c'était une idée qu'on avait en tête depuis quand même pas mal de temps donc on s'est lancé il n'y a plus qu'à décider les ingrédients la recette qu'on voulait avoir mais c'est parti comme ça à côté de tout ça il y a aussi le travail de community manager et c'est votre humble serviteur qui s'en occupe donc alimenter facebook instagram si vous l'avez pas fait d'ailleurs allez checker liker ça il se passe plein de choses différentes sur les deux plateformes voilà merci l'église je m'occupe également de fabriquer les vidéos donc celle ci toutes les vidéos de live les vidéos qui servent qui ont servi pour le crowdfunding donc voilà c'est un petit peu aussi l'envers du décor on s'en rend pas trop compte mais il ya quand même pas mal de taf à ce sujet là aussi c'est pas que de la musique dans le cas où on n'atteindrait pas les 100% du ulule bas rien du tout c'est pour ça qu'on compte sur vous et qu'on essaye de donner des news de faire des petits morceaux acoustiques chacun chez soi pendant le confinement pour vous motiver et essayer d'atteindre le 100% pour pouvoir financer l'album sinon on sera obligé de partir de zéro donc pour la réalisation de l'album à ce fait en deux temps première partie c'est l'enregistrement et on fait ça avec franck d'hôtel franck on connaît parce qu'on travaille avec lui depuis après le premier album on a fait les concerts et on enregistrait le deuxième album avec lui donc il me connaît assez bien pour le mix mastering là on travaille avec max morton donc c'est un ukrainien qui travaille déjà d'autres groupes et d'autres artistes notamment ginger et moi j'ai déjà eu la possibilité de travailler avec mon autre groupe et le contact était bien passé il était resté en plus il a tout de suite été emballé il était motivé sur le projet donc lorsqu'on a dû rechercher quelqu'un c'est naturel d'aller par lui alors cette question là elle est vraiment vraiment sympa merci merci beaucoup clément de nous avoir posé cette petite question toi ancien membre du groupe guitariste émérite évidemment qui a fait les belles heures du groupe alors ça commence à dater maintenant ça fait très très longtemps à l'époque qu'on était jeune j'avais des cheveux on était sur l'autoroute je me souviens pourquoi là par contre je m'en souviens pas du tout dans une voiture voilà on roulait et on a croisé une voiture de remplie de jeunes femmes et ensuite il est question de moi de montrer sa zigounette d'un pari et voilà les quinze euros après ce que j'en ai fait très honnêtement je m'en souviens pas très probablement me racheter une dignité alors non c'est pas prévu en fait on ne voit vraiment pas Ops of Freedom comme un groupe symphonique on utilise des outils symphoniques comme l'orchestre comme les chœurs mais ce sont vraiment des outils pour la musique du groupe ils vont juste nous permettre d'aller de mener en fait les morceaux là où on veut les emmener d'aller un peu plus loin dans le côté épique et ce genre de choses mais les morceaux ne se construisent jamais à partir des orchestrations donc en fait il n'y a aucune raison de sa place symphonique en fait par contre on utilise le côté folk de manière beaucoup plus importante avec des flûtes avec des cornes muses il y a une pipe ce genre de choses ces instruments là qui eux peuvent apparaître dès le début du morceau dès la naissance du morceau c'est pour ça que dans le style de groupe nous on parle de power folk metal avec justement le côté folk mais symphonique non comme je viens de le dire juste avant en fait je pense que en tout cas notre manière de voir c'est vraiment est ce que le morceau naît de l'orchestration ou est ce que l'orchestration est un outil c'est une différence super importante nous on utilise vraiment comme un petit outil pour venir ponctuer nos morceaux mais les morceaux ne naissent pas comme des compositions orchestrales en tout cas merci à vous tous pour vos questions on se retrouve sur les réseaux sociaux facebook instagram et n'hésitez pas à aller jeter un un oeil à notre page du lul pour la production du troisième album à très vite